Les sapeurs-pompiers volontaires pourraient bien voir leur statut se moderniser dans l'avenir. C'est en tout cas la volonté de Fabien Matras, le député LREM du Var, a déposé le 30 juin dernier une proposition de loi visant à consolider et valoriser leur volontariat, volontariat majoritaire dans la profession, car il représente 79% des 249 700 sapeurs-pompiers de France. Pour le parlementaire, il faut donc encourager cet engagement citoyen qui connaît quelques travers. On a des risques qui sont liés tout simplement à l'évolution de nos sociétés. Peut-être plus de difficultés à avoir des gens qui s'engagent bénévolement et de manière altruiste au service de la société. Donc ça c'est quelque chose dont il faut qu'on tienne compte. Il y a des risques aussi qui pèsent et qui sont exogènes, qui viennent de la directive de temps de travail de l'Union Européenne, qui fait peser un risque sur notre modèle de sécurité civile. Il faut qu'on fasse en sorte de se prémunir de ces problématiques-là. Je pense là notamment à la problématique des carences ambulancières. C'est toutes les interventions que les sapeurs-pompiers font et qui ne correspondent pas au cœur de leur mission. Il faut qu'on arrive à dégager du temps à ces sapeurs-pompiers pour faire en sorte d'une part de pouvoir leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, mais aussi de préserver le moral des troupes. Parce que les sapeurs-pompiers, quand ils font 10 interventions qui sont uniquement des interventions de transport de personnes, finalement au bout d'un moment ça les démotive. Renforcer la collaboration entre les différents maillons de la chaîne de secours et instaurer le 112 comme numéro unique d'urgence. Le député espère voir examiner le texte de loi avant la fin de l'année 2020, un espoir partagé par Grégory Allionne, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Cette proposition de loi est finalement l'aboutissement de toute une attente, non seulement des sapeurs-pompiers, mais je pense que de l'ensemble de celles et ceux qui contribuent à la résilience des territoires, à l'organisation de la sécurité civile. La satisfaction, ce sera aussi de voir cette proposition de loi inscrite et débattue très vite, parce que nous avons un point de rendez-vous, et notamment avec nos autorités, les plus hautes, on l'espère, à Marseille du 14 au 17 octobre 2020, pour faire en sorte que certaines annonces soient faites à l'égard du monde pompier qui attend depuis trop longtemps des avancées pour reconnaître cet engagement altruiste, généreux de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires et de l'engagement de toutes celles et ceux qui font les SDIS de France, qui font la sécurité civile du quotidien comme de l'exceptionnel.